Alors on va essayer de reprendre encore une fois la production de macros pour calculer le rendement sous Excel avec VBA. Donc je vais sur Yahoo Finance. Je vais récupérer quelques données. Donc je vais bosser sur le CAC 40. Donc le CAC 40 son petit nom c'est FCHI. Alors il n'est pas content, il veut même les majuscules. Ouais il veut les majuscules. Donc voilà le CAC 40. Je vais prendre 5 années. Et puis je vais sur Historical Data. J'applique mes 5 ans. Apply. Download. Donc je vais prendre le CAC 40 et puis 2-3 composantes du CAC. Donc comme d'habitude je convertis mes données parce qu'elles sont en CSV. Et donc c'est pratique pour les télécharger. Mais ensuite ça ne prend rien en charge. Donc il faut les transformer. Et puis de toute façon au départ il faut les transformer simplement pour pouvoir les lire. Supprimer. Supprimer. Je regarde qu'à la valeur des clôtures. Ensuite je vais chercher un composant du CAC 40. Component. Alors je vais... C'est l'heure de l'apéro. Je vais prendre Ricard. Historical Data. Five Years. Apply. Download. Donc ce que je montre là c'est la mauvaise façon de faire. Ensuite je vais vous montrer avec d'autres outils. Comment tout ça peut s'automatiser. Ensuite je ne reprends que la dernière valeur. Alors ça c'est... Perdon. Ensuite je vais récupérer encore un autre truc. Component. Je suis où ? Je suis encore sur Ricard. Donc je remonte encore. FI. Tiens je vais prendre le Crédit Agricole. Sur les cinq dernières années. Historical Data. Cinq ans. Cinq ans. Appling. Download. Ouvrir. Je convertis. Affichage. Virgule pour délimiter. Je change les points. Virgule. Terminé. Je prends la valeur de clôture. Et je remets tout au même endroit. Donc ça c'est Crédit Agricole. Et puis on va en prendre encore une pour le fun. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je prends Danone. Ensuite Historical Data. Sur les cinq dernières années. Et je vais appeler Apply. Download. Je suis reconverti. Donc normalement quand je fais plusieurs fois une chose. En informatique c'est que je peux être capable de l'automatiser. Je prends la dernière. La valeur de clôture ajustée. Je mets tout dans le même dossier. C'était celui-là. Et ça c'est Danone. Danone. Ensuite la première des choses à faire. Je vais changer le format. Là c'est en CSV. Je ne vais rien pouvoir faire avec ça. Ou bien je risque de tout perdre. Donc le réflexe c'est de tout de suite mettre sous un format Excel seul. Et je renomme donc test macro. J'identifie bien mon dossier comme ça. Quand je chercherai je le retrouverai. Ensuite je vais à la main calculer le rendement. Je décale tout de suite d'un, d'un. Comme ça je sais que je n'aurai pas de problème à la fin. Parce que quand je fais le calcul du rendement je perds un pas. Donc je préfère le faire tout de suite. Parce que sinon il pourrait y avoir des problèmes d'exécution. Ensuite je prends la formule de LN. B3 sur B2. De toute façon. Et puis je tire ma formule. En cliquant gauche. En me mettant bien en bas sur la petite croix. Comme ça. Et ici je redouble au clic. Et ça me fait pour toute ma série en principe. Alors ici je vois tout de suite que. Le CAC 40 je ne l'ai pas encore eu. C'était le peu hier. Le vendredi. Donc comme ça me met un trou. Je supprime. Comme ça ça me posera rapidement de problème. Donc là j'ai le calcul du rendement habituel. Et puis je vais faire un truc nouveau. Je vais faire le calcul de la base 100. Donc je vais supposer que la valeur de référence c'est la première. Alors je pourrais commencer directement là. Je vais commencer directement là. Donc CAC 100. Je ne vais pas perdre deux pas ici. Parce qu'en fait je vais diviser la valeur courante par la valeur de départ. B2 sur B2. J'appuie sur la touche F4. Ça me met un dollar avant et après. Et ça va fixer cette valeur. Donc du coup B2 sur B2 c'est la même chose. Donc ça fait 1. Je mets en bas 100. Je multiplie par 100. Ensuite je vais faire le Pernod 100. Le Crédit Évicole en bas 100. Ça, ça va me permettre de comparer plus facilement les variations des différents indices. Il y a l'indice 440 et puis ensuite c'est des titres individuels. Pourquoi c'est bloqué ? Pourquoi c'est bloqué ? Ça a revenu. Dan 100. Alors j'ai bloqué quoi là ? J'ai bloqué la majuscule. Un truc bizarre qui se passe mais bon. On va y arriver. Ensuite je tire cette formule mais ça va être faux. Il faut que je corrige. Donc pour pouvoir voir une formule je me mets ici. Puis je vois qu'en fait je dois diviser C2 par C2. Donc je remets C2. Je tire, je la prends, je la prends, je décale, ensuite pareil, je la prends, je décale. Alors normalement on doit faire même un peu mieux si j'en enlève un. Et voilà. En fait j'ai conservé la ligne. J'ai conservé, en faisant ça j'ai fixé donc j'ai pas besoin de recopier trois fois. Donc j'ai enlevé un dièse. Et à la place que ça me fixe le truc, ça va me fixer la ligne mais pas la colonne. Ensuite si je tire est-ce que ça marche bien ? Donc je veux juste vérifier que ce que je fais ça correspond bien à ce que je voulais. Donc B sur ça, fois ça, c'est bon. Donc en fait je peux opérer le travail en une seule fois. En ne mettant pas les deux dollars mais en mettant juste un. Si j'avais mis les deux ça me bloquait comme on avait vu alors. Donc ensuite l'intérêt de ce type de choses c'est de faire le graphique. Et puis de voir en fait si j'avais dû placer de l'argent pendant cinq ans, où est-ce que ça aurait été bien de le faire. Alors je vois qu'il y a un petit bug là mais je sais ce que c'est. Ensuite je vais rajouter les dates, sélectionner les données, axe des données. Et je prends mes données de dates qui sont par là. Alors, au final, qu'est-ce qu'il aurait fallu que j'achète ? Il aurait mieux fallu que j'achète Pernod Ricard. Les gens sont déprimés donc ils picolent. Qu'est-ce qui était bien ? Sinon en dessous, le crédit agricole ne se comporte pas trop mal. Finalement, la bancaire, avec la quantitative easing, a bien profité de la relance monétaire, semble-t-il. Donc j'ai un petit problème ici, c'est sur la valeur du CAC. Donc le 25 décembre 2009. Alors je sais ce que c'est, c'est le 25 décembre, c'est le lendemain de Noël. Enfin c'est Noël. Et donc ça n'a pas été, ils n'ont pas travaillé cette année-là. Donc on a une cotation pour les variables individuelles, mais on n'a pas l'indice composite. Donc comme j'ai qu'un seul point qui manque, je vais cylindrer mes données. Donc je vais reconstruire une donnée moi-même. Donc j'ai qu'un seul trou. Donc je vais faire égal la valeur du dessus plus la valeur du dessous. Je divise par 2, donc je fais la moyenne des deux en partant de la valeur que j'avais au-dessus. Donc ce n'est pas une grosse fraude. Cette valeur n'existe pas, mais elle est raisonnablement établie. Et comme ça, ça me permet de boucher un trou sans que ça génère vraiment de problème. Et voilà. Donc j'ai mon graphique. Donc il n'est pas très beau. Donc ensuite, si on veut se casser un peu la tête, nombre. Donc la date n'est pas d'un format génial. Moi je préfère celle-ci. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, je me refais un quadrillage principal. C'était pas mal. La fréquence, c'était 2 mois. Ça me convient. Ensuite, je vais rajouter, j'ai une base en 50, là. 50, 200, ça va me suffire. Je n'ai pas besoin de tout ce vide, là. Je n'aime pas le vide. Comme ça, on voit mieux. Ensuite, je reprends au hasard une deuxième série. Ici, je mets sur le axe secondaire. Je remets 150, 50. Comme ça, j'ai la même... Et puis je me rends compte, en fait, que je n'ai même pas besoin de tout ça. Donc ici, j'avais un problème. Il y a 90 qui s'est mis en place tout seul. Je n'avais pas besoin de ça. Alors là, si, si, j'ai besoin. J'exagère. Alors, j'ai besoin de 190. J'avais été un petit peu optimiste. 200, même. Est-ce que je vais tenir avec 200 ? J'ai l'air de tenir avec 200. Alors, c'est quoi ça ? C'est Pernault. Donc, on peut regarder le max de Pernault. Max. Pour voir si je suis bien. Contrôle-marche, flèche vers le bas. Je regarde le maximum dans la colonne de Pernault. 194, c'est bon. Je peux rester sur 200. Donc, 190, ça me va. On peut même monter à 70. Moi, ce que j'aime, c'est la variance. Donc, le vide, ça m'ennuie. On va être presque plus monté à 80. On vérifie c'est quoi la plus basse ici. 80. Bon. On va rester là. C'est propre. Ensuite, donc, ça, c'est la base sans titre du CAC 40. Donc, on a la légende en bas. On aurait pu la remonter pour gagner un peu d'espace, remplir le vide. Ensuite, pour y voir plus clair, on aurait rempli avec du blanc. On aurait pu un peu la grandir, un petit peu la faire grossir. Donc, la mettre dans un endroit où ça ne gêne pas, toujours pour augmenter la taille de mon image. Le principal, c'est la variation. Donc, ensuite, on fait tout ça pour faire de l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, finalement, si on avait placé l'argent, si on avait eu de l'argent à placer il y a 5 ans, il aurait été préférable de dépenser, d'investir sur Pernod Ricard. Alors, ensuite, la deuxième meilleure performance, c'est Crédit Agricole. Donc, on est presque à 200 alors qu'on est en bas à 100. Donc, ça veut dire que la valeur de Pernod a presque doublé en 5 ans. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu acheter ? Quelle est la moins bonne performance ? C'est Danone. Danone a le mérite d'être relativement peu volatile. Donc, a priori, c'est une valeur qui est plutôt défensive. Donc, c'est de l'alimentaire. Donc, ce n'est pas étonnant. Donc, Danone, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça rebondit en octobre 2020 à partir de là. Donc, avec le Covid mars, tout le monde a chuté. Alors, celui qui a chuté le plus, c'est le Crédit Agricole, les valeurs financières. Et vous voyez que finalement, celui qui a la plus grande volatilité, la plus grande amplitude de variation, c'est le Crédit Agricole. C'est une financière, c'est les variables qui sont les plus sensibles à la variation de conjoncture, au risque. Et donc, vous avez des variations énormes. Donc, c'est un titre performant, mais avec des variations gigantesques. Et donc, il nous reste le CAC 40. Du coup, le CAC 40, il est à peu près au milieu, entre les trois titres qu'on a mis en plus. C'est normal, puisque c'est l'indice composite. Ensuite, on peut regonfler un peu ça. On peut remonter un peu. Donc, on pourrait ajouter la source. Donc, il y a aux finances, et puis les calculs qui ont été réalisés, ça a été fait par moi. Donc, calcul de l'auteur. Ça, c'est pareil, ça va être un petit peu amélioré. Je me suis trompé. CTRL Z. Je vais juste remonter un peu. Non, ça va, c'est lisible. C'est lisible. Donc, pour moi, ça va, c'est satisfaisant. C'est plutôt joli. Et puis, hop là. Donc, voilà pour les choses de base qu'on avait déjà vues à plusieurs reprises. Ensuite, là où ça va être plus intéressant, c'est donc de construire les macros pour reproduire de manière automatique tous ces calculs. Donc, je vais déplacer ce graphique, je clique droit, déplacer, je le mets sur une nouvelle page. Et puis maintenant, je vais faire place au macro. Donc, je regarde sur le site. J'ai quelques éléments de correction. Donc, ici, c'est ce que j'aime bien prendre. Un bout de code qui ne correspond pas tout à fait à ce que je voudrais faire, mais qui va me servir à faire des choses en l'adaptant. Ce que j'aime bien, c'est être capable de prendre des choses et puis d'adapter. Alors, pour ouvrir les macros, si je n'en ai pas ouvert, je suis obligé d'enregistrer une macro et de la refermer. Si jamais j'en ai déjà, je peux aller sur développeurs et puis visuels basiques. Et là, je vais tout de suite sur mes macros. Alors, je vois que le problème, c'est que quand je fais ça, c'est que je suis sur une page qui est déjà ouverte. Donc, je préfère... Voilà. Ici, je suis bien. Application macro rendement de titre. Mais c'est encore pas la bonne feuille. Test macro. Donc, ils m'ont ouvert tous les trucs. Ici, je suis dans classeur 1. Je ne sais pas ce que c'est. Fichier. Donc, du coup, je suis un peu perdu. Donc, je préfère refermer. Et puis, faire comme je faisais d'habitude. Affichage. Macro. Afficher. Modifier. Et là, je suis dans la bonne page. Ensuite. Donc, je recopie cette macro. Pour l'instant, j'enlève les commentaires qui perturbent le plus la vision qu'autre chose. Donc, ici, c'était pour faire un test de division. Mais moi, je veux faire presque une division quand je fais le calcul du rendement. Il faut juste que je rajoute un petit truc. Alors, fort. Je vois qu'il me manque un truc. J'ai dû un peu trop enlever. CTRL Z. J'ai dû être un peu trop violent dans le nettoyage. Oui. Ici, j'ai enlevé la déclaration de variable. Donc, ce n'était pas bon. Donc, précédemment, comme moi, j'ai appris VBA un peu tout seul. Il y a des choses que je fais qui ne sont pas idéales. Et là, j'avais vérifié. Comme notre variable ici qui va bouger, c'est un entier. Et qui ne va pas prendre des valeurs très importantes. Eh bien, il vaut mieux déclarer une variable intègre. Parce qu'en fait, elle prendra moins de place dans l'ordinateur. Et normalement, le programme devrait s'exécuter plus vite. L'objectif, c'est toujours essayer d'écrire le code le plus élégant. Et l'élégance, en fait, en informatique, c'est la parcimonie. Essayer d'écrire le code le plus court. Et d'utiliser juste ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser notre objectif. Donc, on va déclarer une variable X comme étant un entier. Donc, il prendra moins de place sur la mémoire de l'ordinateur. Ensuite, on va déclarer qu'on fait une boucle à partir de 2. Alors, ce n'est pas comme ça que je fais habituellement. Je vais commencer à partir de la ligne 3. Ensuite, je me mets sur la ligne, donc là où j'ai les données, la ligne B. Je vérifie que de toute façon, c'est toute la même longueur. Donc, je vois que j'ai jusqu'à 1279. Donc, je peux mettre jusqu'à, pour prendre un peu de marge, D 1500. Donc, souvent, j'ai vu des erreurs sur l'écriture de AND XL UP. Et honnêtement, on peut confondre ça avec un 1. On peut rajouter une majuscule ou enlever une majuscule. Donc, c'est compliqué. Donc, si on ne sait plus comment ça s'écrit, il y a une façon simple de le refaire. Le AND XL UP, c'est CTRL MAJ FLASH VERS LE HAUT. Donc, en fait, je refais un magnétoscope. Je fais un CTRL MAJ FLASH VERS LE HAUT. J'arrête le magnétoscope. Et puis, en fait, ça va me servir d'aide mémoire pour le vocabulaire de VBA. Et donc, ici, j'ai un AND XL UP. Copié. Et si je ne suis pas sûr de son orthographe, je le remets là. Donc, ça veut dire que je vais me placer dans la cellule B1500. Et ensuite, je remonte. Et puis, je remonte. Je calcule le nombre de fois où il y a des valeurs dans les cellules. Et ça va me donner le nombre de fois où je fais le travail. Donc, comme je commence à 3 et que je vais jusqu'à... Donc, si je commence à 3 et que je vais jusqu'à... Jusqu'en bas. Donc, ça, d'habitude, c'est pas ce que je fais. Mais en faisant ça, je vois le nombre de lignes défiler. Donc, il me le ferait 1276 fois. Donc, la boucle, il devrait me la faire 1276. Non, une fois de plus, 1277 fois. Alors, ensuite, on vérifiera, on lui donnera à mettre un message pour qu'il me donne la valeur de x, le nombre de fois où il l'a fait. Alors, du coup, ça, ça donne... Donc, à partir de combien je commence avec x, avec 3, et puis combien de fois je le fais. Donc, je le fais autant de fois que je vois de chiffres entre 3 et la fin de B. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Donc, normalement, je veux faire un truc. Donc, là, il y a une division. Le offset, c'était pour autre chose. C'est le décalage. Je ne le garde pas, ça. Moi, ce que je veux, c'est... La formule, c'est le ln de B3 sur B2 entre parenthèses fois 100. Sauf que quand je suis dans VBA, le ln, il faut que je le réécrive log. Donc, ensuite, log de... Qu'est-ce qui se trouve dans la cellule, dans la plage ? Mais c'est une plage individuelle, donc c'est une cellule. Peut-être que je pourrais écrire mieux le code en définissant simplement cells. Mais je reste sur range, parce que ça marche pour l'instant. Bnx. Donc, on voit x, au départ, vaut 3. Sur Bnx. Alors, du coup, le problème, ça, c'est B3 sur B3. Mais je veux B2. Donc, je fais x moins 1. Ensuite, donc ça, on ferme la parenthèse du log. Faut bien faire attention. On se trompe pas dans les parenthèses. Et puis, ça fois 100. Et puis, ensuite, next x. Alors, ensuite, il faut vérifier où est-ce que j'envoie le résultat. Le résultat... Déjà, je m'envoie pas au bon endroit. D. Donc, la colonne D, il y a du monde. Elle est prise. La première fois où j'ai de l'espace, c'est dans N. Donc, je vais l'envoyer dans Nx, donc N3. Alors, du coup, je lance ma macro. Je me reclique dans la page pour qu'il comprenne bien que c'est dans cette page qu'il doit exécuter la macro. Et il a fait le travail. Là, j'ai encore un peu perdu le contrôle. Voilà. Une fois qu'il a fini le calcul, je reprends la main. Et donc, je l'avais fait à la main ici. Et donc, je vois bien que le résultat est le même. Donc, ça veut dire qu'il a fait exactement ce que j'ai demandé. Alors, ensuite, j'aimerais bien qu'il me mette automatiquement la valeur, le nom. Donc, je ne sais plus comment on fait. Donc, à ce moment-là, c'est utile de refaire un petit enregistrement macro. J'écris ce que je voudrais qu'il fasse automatiquement. Entrée. J'arrête ma macro. Je revois ma macro. Modifier. Donc, pour pouvoir écrire RCAC, dans la cellule N2, il faut faire ça. Alors, ce n'est peut-être pas idéal comme code. Mais ça marche. Ensuite, il faudra vérifier s'il n'y a pas une façon plus propre de faire ce genre de boulot. Donc, je réefface tout. Et puis, je crée un bouton. Développeur. Insérer un bouton. Alors, du coup, le nom n'est pas bon. C'est calcrand. Donc, je change le nom de la macro. Et ensuite, j'ai affecté cette macro. Et donc, j'appuie sur le bouton et il doit le faire. Alors, j'ai un souci. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, peut-être qu'en changeant le nom, là, j'ai un peu fait des bêtises. Ah oui. Donc, il faudrait modifier. Alors, du coup, si je n'arrive pas à changer son nom tout de suite, je vais le changer ici. Calc. Rentre. Puis, j'enregistre. Je referme. Et tant qu'il optique rond, il travaille. Donc, là, pour l'instant, ça a fonctionné. Donc, je suis content. Alors, maintenant, je veux pouvoir faire ce calcul pour les autres titres. Et en écrivant. Alors, soit je peux copier-coller la macro et puis tout recopier comme une brute et puis remettre une deuxième macro. Soit j'essaie d'être intelligent et j'essaie de miser mon code. La deuxième chose, c'est que j'aimerais mettre les noms. Donc, Rande Pernod. Alors, du coup, ce n'est pas dans N, mais c'est dans O2. Ensuite, je continue. Ce n'est pas dans O, c'est dans P2. Et puis, ça va s'appeler Rande Crédit Agricole. Et puis, un dernier, du coup, j'ai invité O, PQ2. Et ça va s'appeler Rande Dane. Alors, du coup, ça, ça doit être bon. Ça va permettre d'écrire les noms ici. Et puis ensuite, je veux faire le même calcul, mais pas sur la même colonne. Je vais copier la ligne qui fait le calcul. Une, deux, trois, quatre. Et ensuite, je ne vais pas regarder dans B, mais je vais regarder dans C. Ici, dans D, en E. Et puis, je vais mettre le résultat dans N, O, P, Q. Donc, en fait, j'utilise exactement la même formule, sauf que je décale la source et je décale le résultat où je vais le mettre. Donc, ensuite, je vais recliquer sur mon bouton. Alors, ça finit par prendre un petit peu de temps parce que ça fait quand même un peu de calcul. Et puis, je crois que je travaille à moitié en ligne. Et donc, le temps que ça remonte sur du réseau. Là, ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Donc, tout a bien fonctionné. Donc, je suis content. Et maintenant, je vais refaire la même chose pour le calcul de la base 100. Alors, ça va être encore plus simple. Parce que le calcul, en définitif, est moins compliqué. Donc, je vais rajouter une macro en dessous. Donc, sub, base 100, ouverture, fermeture, entrée. Donc, il a compris qu'il y avait une nouvelle macro. Il tire un trait pour que ce soit plus clair. Et puis, dès que j'ai fait entrée après la fermeture de la parenthèse, il me met en sub. Donc, il me facilite un peu le travail. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais incrémenter une variable. Donc, zim. Je vais changer de nom. P. As. Integer. Donc, ça, ça ne change pas. J'ai le même type d'incrément. Ensuite, for. Donc, à partir de quand ? Là, je vais commencer à partir de 2. Parce que là-bas, 100, en fait, elle ne va pas me manger. Elle ne me fait pas perdre un pas. For de tout. Donc là, je vais refaire le même calcul que tout à l'heure. Donc, ça, ça ne change pas. Alors, il n'est pas content. Parce qu'avec le for, il faut mettre un tout. Donc, je remets le même truc. Alors, pourquoi il est encore fâché ? For. Ah. For x. Ah oui, j'ai eu. For p égale to. Jusqu'à le nombre de pas que je vais trouver en faisant le index l'up. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre le résultat. Je copie. Puis, je vais un petit peu ajuster ça. Donc, je ne vais pas le mettre dans n. Je vais le mettre dans r. Et puis, ce que je vais faire, ça va être... Alors, ce n'est plus un log. C'est bx sur... Alors, je vais mettre, en fait, plus simplement b2 sur range bx. Donc, en fait, c'est l'inverse. B2, c'est ma valeur de référence. Et puis, ensuite, elle devra bouger. Le numérateur devra bouger. Donc, si je relis... Donc, si je relis... Donc, j'ai enlevé... J'ai une parenthèse en trop, apparemment. Donc, range bx. Donc, je commence à 2. Donc, c'est b2. Sur quoi ? b2. Donc, en fait, le dénominateur ne va pas bouger. C'est le numérateur qui va bouger. Donc, j'applique ma variable sur le déplacement de la cellule... Sur le déplacement des lignes. Et le hôte ne bouge pas. Et donc, on devrait trouver... Cette valeur 99.70 dans la cellule R. Je lance. Je peux lancer à partir de là. Ah oui, j'ai oublié le next. 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 P. Alors, quand il y a du jaune, là, il faut absolument réinitialiser. Appuyer sur le stop pour qu'il veuille bien se relancer. Il y a une erreur. Donc, le b2, il a du mal à accepter. Je vais essayer de l'écrire comme ça. Avec les guillemets. Donc, il y a une erreur. Je réinitialise. Je relance. Il n'en veut pas. Alors, du coup, comment j'écris la cellule b2 ? Tout à l'heure, l'ange. Alors, comment je fais pour lui demander juste b2 ? Eh bien, je vais l'écrire comme tout à l'heure. B, B, end, to. Je l'initialise. Il n'en a toujours pas. Alors, quelle serait l'erreur ? Est-ce que l'erreur est bien là ? Alors, pour vérifier si l'erreur allait de ce côté-là, je mets en commentaire la partie suivante. Donc là, du coup, ça ferait comme si je faisais juste copier quelque chose. L'erreur est ailleurs. B, X. Alors, pourquoi il n'en fait pas ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme il dit ici ? Donc ça, en fait, c'est permanent, les petites erreurs. Il faut simplement pouvoir les corriger. Il faut savoir les corriger. Range B, c'est comme ça qu'on écrit d'habitude. Donc après, si la formule est bonne, il faut vérifier les données. Donc, B est en R. B, ça a l'air d'être bon. Alors, à la base, sans qu'elle est censée être plus facile, il me donne des boutons. P, qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Comme une bêtise. Range. B, je m'en ai, X. B2. Est-ce que j'ai le droit de commencer en B2 ? B2, ouais. J'ai le droit, j'ai de la donnée. Donc là, je vais être ici. Tout de suite, je ne vois pas l'erreur. Je suis bien enregistré en XLSM. De toute façon, les macros fonctionnent tout à l'heure. Je reclique dans la page pour être bien sûr qu'il applique ça dans cette page, parce que le code pourrait être bon, mais s'il n'applique pas la bonne page. Donc, si on n'y précise pas la page, il fait ça dans la dernière chose. Donc, il dit qu'il n'accepte pas le... Je recopie. Copie. Past. L'edge. Allo 2, range 2. On commence à 2. Non, ça c'est à l'heure. Alors, on est sur R. Donc, juste, je veux vérifier que... Je ne sais pas pourquoi... Quelque chose fonctionne mal. Alors, ça marchait au-dessus, ça ne marche plus maintenant. Sub, base. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sub, base. Dime, P. Ah ! Je n'ai pas appelé P. Ah oui, il n'y a pas de X. Il ne voit pas de X, lui. Forcément. Ça, c'est quand on fait des copiers-collés un peu trop rapides. Donc, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. Donc, ici, ça va aller mieux. Alors, on commence sur B, B2. B2 sur B2. RP, PPP. On tente comme ça. Alors, il ne l'aime toujours pas. Alors, probablement qu'ici, c'est mon B2 qui a du mal à comprendre. Est-ce que je peux le tenter comme ça ? L'âge. L'âge B2. Alors, est-ce qu'il l'accepte ? Voilà. Petite erreur de l'orthographe. J'ai oublié le E. Et voilà. Alors, je me rends compte que j'ai oublié le X100. Mais, ça marche. Malgré quelques vivicitudes. Mais ça, c'est la joie de l'informatique. Et puis ensuite, une fois qu'on a le bon code, ça va plutôt bien. Donc, ça marche pour celui-ci. Ensuite, on copie-colle 4 fois. Et puis, à priori, si on copie-colle, normalement, il va y avoir moyen d'automatiser tout ça. R, S, T, U. Et puis, du coup, là, c'est V, C, D, E. Ensuite, c'est C2, D2, 2. Alors, je lance. Ça marche. Et puis ensuite, il faudrait être parfaitement content. Alors, du coup, il continue à travailler. Et en même temps, je vois qu'il bosse parce qu'il y a encore des choses qui bougent ici. Voilà. Ensuite, il y a encore un truc qui ne me plaît pas. J'aimerais, comme tout à l'heure, nommer les cases au-dessus. Alors, je suis presque sûr qu'il y a une façon plus élégante de le faire. Mais tant pis. On va garder cette procédure. Et puis, du coup, je peux renoncer. J'ai l'impression que quelque chose ne s'est pas déroulé comme j'aurais souhaité. Je n'ai pas le mieux au bon endroit. C'est ça. Donc, il faut que je le mette. Le premier, c'est en R. Donc, là, il continue à bosser malgré tout. J'attends un petit termine. Donc, ici, c'est R2 qu'il aurait fallu faire. Donc, le Q2, PQ, j'en suis où ? Alors, c'est R. R, S, T, U. Escape contre Z. J'ai fait un entrée malencontre U. Donc, je relance celle du dessus, juste pour avoir mes noms au bon endroit. Donc, il fait son boulot. Ensuite, comme je suis un gros bêta, je relance. Et je me rends compte qu'il y a une bêtise. Alors, pourquoi il n'a pas écrit la bosse ? Qui est-ce que j'ai fait ? R2. Il a écrit ça, mais... Ah, c'est pas dans la cellule... Il a écrabouillé le résultat parce que... Ensuite, j'ai demandé de remettre quelque chose dans la cellule 2. Donc, en fait, il faut mettre les titres dans la cellule 1. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. On a beau copier-coller. En fait, on n'est jamais à la bosse d'une petite erreur. Donc, il faut comprendre... Il faut faire, refaire, faire les erreurs, les corriger. Et de plus les refaire. Donc, j'aurais pu mettre un deuxième bouton, puis j'aurais pu décaler ce bouton pour dire, ça c'est pour le calcul des rendements, ça c'est pour le calcul des bassants. Et puis, il y a encore un truc qu'il faut que je précise, c'est que j'aimerais pouvoir lui dire dans quel endroit je veux qu'il exécute les macros. Donc, il doit encore bosser, voilà. Donc, parfois, il peut y avoir des erreurs parce que la macro... Alors là, j'ai fait un copier-coller, il a fait sauter la police, des guillemets, et si je le laisse, ça ne marchera pas. Il faut que je corrige ça. Ensuite, j'aimerais qu'il active la macro dans la page qui s'appelle data. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de page data. Donc, si je lance, il va planter. Il ne comprend pas, il n'y a pas de page data. Donc, ça, ça sert quand j'ai beaucoup de pages et que je fais beaucoup de macros. Comme ça, lui, il sait dans quelle page appliquer la macro. Donc, pour relancer quand j'ai un message d'erreur jaune, je réinitialise. Et maintenant, je lui dis activate worksheet data. Donc, tu dois activer la feuille data dans mon dossier. Et puis, là, si je lance, ça va fonctionner. Donc là, il ne dit rien, il bosse. Et donc, ça permet d'éviter des bêtises. Et à la limite, on doit pouvoir créer, on doit pouvoir lancer une macro à partir d'une feuille Excel, d'une autre feuille Excel. Si, à la place de data, on écrit le sentier complètement, et bien, un dossier Excel va pouvoir lancer un autre dossier Excel. Et puis, on pourrait même lancer d'un dossier Excel un dossier Word. Et puis, d'un document Word, on pourrait lancer un document Excel. Parce qu'en fait, des macros, on peut en faire dans tous les logiciels Word. Enfin, Excel, pas Office, pardon. Donc, on pourrait mettre en place des rapports automatiques. Donc, voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui.